Salut les mecs, aujourd'hui j'ai eu une question incroyable. J'ai mal au dos, est-ce que c'est normal ? Non ! F*** no ! Bien sûr que non, c'est pas normal. Évidemment que vous ne devriez pas avoir mal au dos parce que vous faites du crossfit. Bon, si vous avez mal au dos parce que vous faites du crossfit, il y a forcément un problème. Soit vous avez un problème de posture, soit vous avez un problème d'exécution. Soit les deux. Dans tous les cas, vous devez absolument consulter un coach ou m'envoyer une vidéo avec votre mouvement ou me contacter ou aller voir un kiné. Mais vous devez absolument régler le problème. Il y a absolument un problème de technique en général dans le deadlift et dans le clean et le snatch. Donc les lifts, le fait de ramasser une barre du sol et de la monter jusqu'aux hanches ou au-dessus des épaules. En général, le problème c'est qu'on ne tient pas notre dos à ce moment-là. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux aujourd'hui mais surtout dans très longtemps. Ça veut dire que le problème, c'est que vous allez créer des lésions au niveau de votre dos qui ne vont peut-être pas être ressenties sur le moment. Et c'est pour ça que j'ai des gens, ça me rend malade. Il y a des gens qui me disent, oui mais je ne sens rien. Ce n'est pas une raison pour vous bousiller la colonne vertébrale. Vous avez 20, 25, 30, 35 ans, vous ne le sentez peut-être pas maintenant. Mais croyez-moi, si vous ne vous soignez pas, si vous ne corrigez pas vos mouvements, vous allez le payer dans très très longtemps. Vous allez le payer peut-être pendant très très longtemps. Donc c'est impératif que vous corrigiez ça. Vous devez avoir suffisamment de mobilité pour vous placer au bon endroit. Suffisamment de renforcement musculaire pour tenir la barre s'il y a une charge. Et suffisamment de technique pour exécuter le mouvement parfaitement sans vous faire mal. A ceux qui me répondent, oui mais c'était un PR, je vous emmerde. Vous ne devez pas jouer avec votre santé pour un putain de record. Si vous êtes professionnel, ok. Franchement, et encore. Et encore, parce que votre carrière est en jeu. Coach Mike Burner, qui est la référence en haltérophilie au CrossFit et probablement en Amérique également, dit, vous ne rattrapez jamais une barre de snatch qui est derrière vous, sauf si vous êtes en train de snatcher pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques et encore. Et bien c'est la même logique les gars. Vous n'allez jamais vous casser le dos sur une rep à moins d'être en finale des CrossFit Games et encore. Votre santé passe avant. Est-ce que je dois vous rappeler pourquoi on fait du CrossFit ? Pourquoi le CrossFit existe à la base ? Pourquoi Greg Glassman a inventé ou en tout cas regroupé toutes ces disciplines et en a fait quelque chose de populaire ? À la base, c'était pour aider les gens à être en meilleure santé. C'est très bien que ce soit devenu un sport. La popularité du CrossFit est géniale et d'ailleurs, personnellement, tout mon business repose là-dessus. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est la catastrophe. Bien du contraire, je suis très content de ça. Et en plus, il y a énormément de gens qui sont en meilleure santé grâce à ça. Mais c'est ça le but. Être en meilleure santé, avoir du fun, sentir le dépassement de soi, être en communauté, apprendre à mieux bouger. Le but n'est pas de faire des deadlifts à 240 kg. Ce n'est pas ça l'objectif du CrossFit. L'objectif du CrossFit, c'est d'être en meilleure santé pendant plus longtemps. À la base, c'est ça. Ne faites pas des deadlifts avec le dos rond, des snatchs à vous bousiller les épaules. Ça ne sert à rien, honnêtement. Vous allez non seulement compromettre votre carrière de CrossFitter, et en plus, vous allez compromettre votre santé à long terme. Je suis désolé de me fâcher, mais franchement, ça me gave. Ça me gave parce que je dois me battre avec des gens presque. Je dois engueuler des gens, entre guillemets, pour qu'ils fassent attention à leur dos, pour qu'ils fassent attention à leur posture, et pour qu'ils comprennent qu'ils sont là pour se dépasser. Oui, mais dans de bonnes conditions, ça sert à quoi de se dépasser si c'est pour derrière être en mauvaise santé ? Si vous vous cassez le dos, qu'est-ce qui se passe ? Le pire du pire, paralysie. Éventuellement, chaise roulante. Ou par exemple, sciatalgique pendant toute votre vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire inflammation du nerf sciatique pendant des années, des années, des années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne sais plus bien marcher, je ne sais plus me tenir droit. C'est la catastrophe. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite. Nous, on coache pour que vous soyez en meilleure santé. Bien sûr qu'on veut que vous soyez plus performant, parce que ça vous amène à être en meilleure santé. Mais être plus performant au détriment de votre santé, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire là, parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur de vous parler de ça. Quand vous prenez un deadlift, par exemple, ça a un excellent intérêt pour renforcer vos jambes, votre chaîne postérieure, votre dos. Si un deadlift bien exécuté, renforce le dos. Un deadlift mal exécuté abîme votre dos. On veut absolument, absolument, absolument éviter ça. Même chose avec le snatch, le clean et tous les mouvements. Et même le keeping pull up. Je vais prendre le keeping pull up. Si vous n'avez pas les épaules assez fortes ou assez souples, le keeping pull up va abîmer vos épaules. Donc, au lieu d'améliorer vos performances, parce que le but du keeping, c'est d'aller plus vite et d'améliorer vos performances, au lieu de ça, vous allez abîmer vos épaules et donc diminuer vos performances. J'ai notamment eu un client un jour qui avait des gros problèmes d'épaules, qui a continué à vouloir faire du keeping pull up et qui a terminé par devoir subir une opération de l'épaule. Et on ne le revoit plus au crossfit. Je souhaite sincèrement qu'il revienne après son opération. Ça va prendre un certain temps. mais là, il est out depuis plusieurs mois et il en a encore pour plusieurs mois après. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire du crossfit aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 20 ans. C'est ça le but du crossfit. Pouvoir le faire toute votre vie, le crossfit et la vie. Be better at life. Être meilleur à la vie, pendant la vie, pour toute la vie. Ok ? Ok. Si vous avez besoin d'aide au niveau technique, allez voir les coachs de votre boxe. Écrivez-moi un email. On a toute une team ici qui sera ravie de vous répondre. Je serai ravi de vous répondre. Envoyez-moi une vidéo de vous si vous avez une difficulté à effectuer un mouvement. Lisez des bouquins. Allez voir des vidéos. Travaillez votre mobilité. Travaillez votre technique. Mais rappelez-vous sincèrement, pourquoi est-ce que vous faites du crossfit à la base ? Ça ne vaut vraiment pas la peine de vous abîmer la santé. Peace.